Voici les backwaters du Kerala. Déjà rien qu'en vue satellite sur la carte sur Google Maps vous vous rendez compte à quel point c'est immense, c'est immense, encore plus grand que des lacs, c'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est l'année prochaine ? Tu l'as vu ? Oh oui ! J'y irai demain, mais pour vous c'est maintenant, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Donc restez là, c'est branché, on y va. Le petit restaurant local où je voulais aller, il est fermé. C'est un couple qui tient ça, ils sont super sympas, c'est pas cher et c'est bon. Mais c'est fermé depuis hier, je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi bouffer. Je vais nyoté un truc en attendant. Pouvez-vous manger comme ça ? Avec le pire. Tu peux manger comme ça ? Ok, ok. C'est possible ? Ok. Je vais mettre sur le cooking. C'est juste pour le cooking. Ok, ok. Ah bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? Non, non, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux manger comme ça ? C'est bon ? On va essayer de goûter ça. C'est des petites crevettes en fait. Des petites crevettes séchées et j'ai l'impression qu'il y a du piment dedans. On va essayer, on va essayer. Vous savez quoi ? Je vais retourner sur la plage vers les restos de police. Parce que là-bas, ils font du poisson. C'est un délice. C'est très cher par rapport aux restaurants locaux. C'est super bon. C'est bon franchement, c'est bon. C'est bon, ça fait comme des petits chips. Mais à la base, ça fait pour les cuisiner. Enfin, ça se mélange avec autre chose. C'est bon, ça fait comme ça. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est super sympa par là, ça change complètement du bord de mer, pourtant on est qu'à une dizaine de kilomètres à peu près, là on a encore un petit peu marche pour aller jusqu'aux backwaters, j'ai pas choisi un endroit particulier pour aller visiter les backwaters, j'ai juste allé au plus près, là où j'ai vu qu'il y avait des points d'eau j'y suis allé, j'ai juste fait un tout droit en partant de mon hôtel, je suis allé juste en face tout simplement, 10 km à l'opposé de la mer. Beaucoup de nature ici c'est vachement verdoyant, comme c'est beau, par contre là vous voyez ça on dirait pas mais c'est que de l'eau en dessous, j'imagine même pas le délire avec les moustiques ici la nuit. Il y a une tortue là qui a dû sauter dans l'eau parce que ça fait un de ses bruits. Ouais il y a beaucoup de tortues ici, beaucoup de tortues, des loutres, niveau ornitho c'est aussi une folie, puisque ouais pour vous expliquer rapidement tant qu'on est là je vais le faire. Les backwaters qu'est ce que c'est ? C'est la rencontre en fait entre les eaux de la mer d'Omane et l'eau douce, les rivières du Kerala. Donc la rencontre entre les deux eaux ça a formé des grandes étendues d'eau, des étendues d'eau qui sont assez stagnantes et saumâtres. Ces backwaters ils sont très importants pour la région puisque puisqu'ils servent beaucoup pour l'agriculture, par le passé ils servaient pour le commerce, aujourd'hui il y a énormément de tourisme qui se développe avec. C'est très important pour la pêche, pour beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Pour les transports aussi c'est important puisque on se déplace beaucoup à travers les voies navigables des backwaters tout simplement. On peut se passer dans beaucoup d'endroits du Kerala grâce aux transports fluviales quoi. On a un temple ici. Oh oui, un joli temple, regardez. C'est tous des chievelings. Ok, ils sont juste derrière les backwaters, regardez. On les voit au loin. Ah voilà, c'est en face de nous, c'est en face de nous. Parfait, parfait, j'espère qu'il y aura un chemin pour qu'on puisse les longer. Et voilà les amis, on y est. Oh là là, ça va être compliqué. Voici les backwaters du Kerala. Rien qu'en vue satellite sur la carte, vous vous rendez compte à quel point c'est immense. C'est immense, c'est encore plus grand que des lacs quoi, c'est gigantesque et par dessus, enfin sur les backwaters, il y a des parcelles, plein de parcelles agricoles, il y a plein de l'imbirentes. C'est juste complètement fou. Donc déjà là, on a un aperçu, mais quand on s'y trouve vraiment, quand on est en face, c'est encore plus dingue quoi. On va avancer un petit peu, on va voir si on peut longer, mais ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué pour les longer, pour marcher un petit peu. Oh, il y a un Martin Pêcheur qui vient de s'envoler. Il était magnifique. Bon, ça a été un peu compliqué de marcher le long des backwaters, parce que regardez comment c'est. Là, c'est fini, je peux pas, je peux aller techniquement derrière, mais c'est une propriété privée. Je sais même pas, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire parce que, il y a beaucoup de, enfin c'est beaucoup privatisé en fait, tout le long de, tout le long des berges quoi. Oh ! Regardez, je vous disais qu'il y avait beaucoup de tourisme qui se développait sur les backwaters. Là, on a un exemple, on a un bateau de croisière. Et juste en face, on a un cormorant aussi sur la branche, regardez. Juste en face, on a un bateau de croisière et les gens en passent en général plusieurs jours dessus et ils visitent le Kerala de cette manière en fait. Regardez, juste en face de nous, on a deux beaux cormorants qui se sont posés là. Ça fait à peine dix minutes que je suis là et depuis tout à l'heure, j'observe une quantité d'oiseaux impressionnantes. Il y en a partout, partout, partout. Regardez, des cormorants, des balbuzards, j'ai vu un Martin pêcheur, plein d'égrettes. Là va toi ? Oula, non ? Je suis heureuse. Backwater. Backwater. C'est là. C'est là. C'est parti. Merci, Joachim. C'est parti. C'est parti. Merci les gars. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Oui, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est parti ? Viens spirit. Viens spirit. Viens spirit. Viens spirit. Ok. Je peux vous dire une chose, c'est qu'ici c'est rempli de serpents. Obligatoirement. Bon. Beaucoup de serpents lianes. Il y en a beaucoup au Kerala mais ce genre d'environnement c'est vraiment parfait. Oh. Regardez, il y a un buffle d'eau. Ils me font rire avec leur tête ceux-là. Attends, on est chez des gens là. Oui, on est chez des gens là. Oui, oui, oui. Oui, on est chez des gens. Attends, attends. Il ne faut pas rentrer là, je suis chez quelqu'un. Merde. On arrive, on arrive. Ça, ça me plaît, ça. Ok. Oh la 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 la. Non, 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 non. Oh merde. Alors là, je vous explique, il y a le backwater qui est en face de moi. Par contre, vous mettez un pied là-dedans. Vous enfoncez jusqu'aux genoux. Ouah, comment je fais ? Je ne vais pas pouvoir aller au bord de l'eau là. C'est sûr. Merde, c'est pas grave. C'est pas grave, on est bien par là. C'est joli. Regardez-moi ça, la taille des bambous quoi. Oh, ils sont gigantesques. Hey man, you can go to backwater. You can not go to backwater. Ça fait d'un comme pied là-bas. Ouais C'est un pince. C'est un pince. C'est un pince. C'est un pince. Et on est sur la droite, son est sur la gauche. Et on est sur le top. Et on est sur le côté. C'est对. Tu peux voir ici des bambous? Tu vois des bambous? Des bambous. Des bambous. Des bambous ? Des bambous. Des bambous. Des bambous. Des bambous. Des bambouss. N'importe qui! C'est bon avec vous. Bonne vidéo. Il y a ici. Vous voyez, je vous avais dit, des serpents ici, il y en a beaucoup, c'était obligatoire. J'avais même raison à propos du serpent liane. Le serpent liane, c'est un serpent vert qui est arboricole et il se met beaucoup dans les noix de coco, dans les cocotiers. C'est bon, vous parlez anglais ? Oui, bien. Ah, ok, ok. Vous avez pesé ? Oui. Peut-être ou ? Peut-être. Peut-être ? Peut-être. Peut-être ? Peut-être ? Peut-être. 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 Un serpent vient de manger. Il vient de manger et s'est étouffé avec sa proie, tout simplement. regardez on peut voir là pouvoir que le corps il est rempli ici regardez vous voyez comme c'est gonflé je sais pas ce qu'il a mangé mais certainement un poisson vous vivez ici ? c'est une cigarette ? oui et qu'est-ce que tu fais ? ce que je fais ? je suis juste visite je vais visiter le backwater oui voyager oui c'est Billy ? oui c'est bien oh oh ok vous vous trouvez avec la botte ? ah bien carla style, montre-moi All right.